Bonjour, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler de mon dernier coup de coeur en date et il s'agit de Forbidden de Tabitha Suzuma. Si vous vous souvenez bien, je vous en ai vaguement parlé lors de mon book haul et j'ai décidé de consacrer à ce livre toute une petite vidéo parce que je trouve qu'il le mérite, parce qu'il va bientôt être traduit en français même si je ne sais pas quand exactement, je sais que les droits ont été rachetés par une maison d'édition et tout simplement parce que j'avais envie de vous en parler. Alors Forbidden comme son titre l'indique, c'est l'histoire d'un amour interdit entre un frère et sa soeur. Je mets tout de suite le petit warning puisque donc vous l'avez compris, c'est une histoire d'une relation incestueuse c'est complètement au coeur du roman donc si vous ne disposez pas disons de l'ouverture d'esprit nécessaire pour entendre parler d'une telle lecture pour entendre parler d'une telle relation, je vous invite tout simplement à quitter la vidéo je n'ai pas, j'ai un petit peu peur, je ne sais pas pourquoi que ça lance des débats inutiles même si j'ai confiance en vous, mes abonnés et que je suis certaine que vous avez déjà entendu parler de ce livre puisque c'est Justine de Fairy Neverland qui en avait énormément parlé et comme à chaque fois, j'ai l'impression, à chaque fois que je suis les conseils de Justine je suis complètement séduite puisque ça a été pour moi un véritable coup de coeur. Alors ce frère et cette soeur sont lycéens donc c'est Logan et Maya, on alterne tout au long de ce roman entre leurs deux points de vue ils ont une vie pas très très facile, une mère absente et alcoolique qui fait qu'ils doivent s'occuper du reste de la fratrie puisqu'ils ont encore des frères et soeurs et ça fait énormément de responsabilité et de poids sur les épaules de ces jeunes gens et du fait de leur background, on comprend assez rapidement comment ce frère et cette soeur en sont arrivés à développer des sentiments l'un pour l'autre on sent qu'il y a une histoire liée à ces traumatismes on sent que ça joue un véritable rôle dans leur dépendance l'un envers l'autre et en même temps, clairement, c'est les moments où on a, disons, le point de vue de la raison chez ces deux jeunes gens puisqu'ils sont tout à fait conscients que ce qu'ils font, ce n'est pas bien, qu'ils ne sont pas censés ressentir ça l'un pour l'autre ils savent qu'on condamne leur amour mais en même temps, c'est ce qui nous amène aussi sur la voie d'un questionnement pourquoi condamner un amour qui alors, dans ces lignes, nous paraît aussi pur, aussi sincère c'est très très psychologique et constamment, on bascule entre deux tensions c'est-à-dire qu'en même temps, on est comme tout le monde on fait partie de cette société, on n'est pas d'accord avec ça, on sait que c'est mal on bannit complètement cette relation entre frères et sœurs qui ne devrait pas atteindre ce point-là mais d'un autre côté, on voit les sentiments de chacun et on est séduit et on est pris et on a mal pour eux, on souffle pour eux on ressent tellement ce qu'ils ressentent parce que c'est des mots qui sont justes et qui sont intenses et grâce à l'importance qui est donnée en fait aux pensées des personnages parce que c'est vraiment toute la psychologie et l'intériorité des personnages qui est développée donc celui de Locan, l'aîné et sa sœur donc ils ont un an de différence, Maya c'est extrêmement mis en avant et tout le temps, on a cette espèce de combat intérieur qu'ils ont et on le vit avec eux et on souffre avec eux on aime avec eux, on est déchiré avec eux c'est hyper intense comme lecture très vite on remarque aussi que les deux jeunes gens ne vivent pas cet amour de la même manière on a un Locan, donc l'aîné de la famille qui a quand même un côté un petit peu plus rationnel que sa sœur qui semble un petit peu plus conscient des conséquences que ça peut engendrer j'ai envie de vous dire, peut-être parce qu'il avait l'air j'ai cru comprendre, on comprend même qu'il mène ce combat intérieur depuis peut-être plus longtemps que Maya qu'il a compris ces choses depuis plus longtemps qu'elle et du coup il a le côté rationnel j'ai envie de vous dire dans ce couple un petit peu anormal et on a de l'autre côté Maya qui a plutôt un côté très passionnel qui est moins... qui a moins les pieds sur terre qui rêve un peu plus qui a vraiment l'espoir de pouvoir un jour fuir avec son père avec son père pfff, pas alors là de pouvoir un jour fuir avec son frère je voulais dire et mener une vie à deux et devenir un couple normal elle a complètement ses illusions dans sa tête elle y croit et c'est ce qui nous fait mal un petit peu parce que cette fille n'a clairement... elle a moins... on sent qu'elle a moins conscience de tout ce que... de tout ce qui entoure cette relation qui n'a pas lieu d'être alors oui d'une certaine façon nous aussi on condamne leur amour qui nous semble malsain c'est ainsi que la société nous a amené à penser mais en même temps ce livre nous amène vraiment à réfléchir parce que c'est pas si simple que ça quelque part quand on s'attarde sur les sentiments on est obligatoirement touché parce qu'ils luttent vraiment ils souffrent c'est un amour où il y a très peu d'instants de bonheur c'est les moments où ils sont bien se comptent je pense sur les doigts d'une main et ça nous fait mal de les voir comme ça de les voir lutter c'est extrêmement prenant je trouve et du coup leur amour semble si pur il semble tellement aller au-delà de tout au-delà des limites imposées au-delà des préjugés au-delà de ce qu'on nous dit de faire au-delà des lois ça semble si sincère qu'on est obligé à un moment donné de se poser mille et une questions et de remettre un petit peu en doute de se repositionner par rapport à tout ça et on n'est pas... à aucun moment j'ai été dégoûtée par cette relation à aucun moment je n'ai trouvé ça sale et pourtant à aucun moment je ne m'imaginerai entretenir ce genre de relation avec mon petit frère qu'on soit bien clair c'est totalement... enfin moi je suis d'accord avec la société je sais que c'est mal mais en même temps quand on lit cette histoire on ne peut pas s'empêcher de... d'être avec eux d'être de leur côté et de quelque part de les accepter aussi en plus je trouve que Logan est un personnage extrêmement touchant tout du long on sent son mal-être et on sent surtout sa dévotion envers sa famille pas seulement envers Maya qui clairement c'est l'amour de sa vie et on sait que ben ils en sont peut-être arrivés là à cause de tout ce qu'ils ont traversé tout ce qu'ils ont dû faire ensemble pour tenir le coup pour cette famille mais on sent qu'ils seraient prêts à tout pour eux à tout pour Maya à tout pour ses plus jeunes soeurs pour ses plus jeunes frères et soeurs c'est beau c'est un personnage vraiment hyper émouvant que j'ai beaucoup aimé qui m'a fait beaucoup de mal j'avais des larmes aux yeux à chaque fois qu'on passait sous son point de vue parce qu'il a vraiment il renferme beaucoup de choses en lui on voit qu'il a longtemps essayé de tout garder pour les protéger et tout enfin c'est un personnage vraiment qu'il m'a bouleversée d'ailleurs la fin la fin est bouleversante j'ai pas arrêté de pleurer elle est évidemment plus ou moins tragique mais en même temps si belle du fait que c'est le résultat de leur amour un amour pur mais destructeur mais en même temps ça a détruit quelque chose pour construire autre chose c'est une fin que j'ai trouvé vraiment magnifique tout il y a rien à jeter dans ce livre tout simplement tout est parfait les mots les expressions le choix de faire deux points de vue comme ça le dosage au niveau des personnages on a un locale plus rationnel face à une maya un petit peu plus passionnelle c'est merveilleux ça nous amène à réfléchir ce livre ça a été un véritable coup de coeur j'espère que j'en parle bien j'espère que je vous donne envie de le lire parce que parce que c'est difficile finalement de parler d'un coup de coeur on a toujours peur de ne pas être à la hauteur de ne pas en dire suffisamment de parfois en dire trop même mais vraiment si vous avez envie de vous lancer si vous avez peur croyez moi le côté incestueux ne vous dégoûtera pas alors je vais terminer je disais croyez moi le côté histoire d'amour incestueuse là dedans n'a rien de sale n'a rien de dégoûtant ce n'est pas du viol ce n'est pas de harcèlement ce n'est rien de mauvais c'est vraiment juste de l'amour pur et c'est waouh le coup de cheveu et voilà il ne faut pas que vous vous freiniez au fait que c'est une histoire d'amour entre un frère et une soeur croyez moi il faut lire ce livre il est merveilleux je suis totalement conquise je suis super contente de savoir qu'il va être traduit en français j'ai encore une fois oublié de me renseigner avant de tourner cette vidéo mais si je ne dis pas de bêtises il me semble que c'est Brajlon qui a racheté les droits je ne suis pas sûre bref corrigez moi si jamais vous êtes plus au courant que moi en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous a donné envie de le lire le niveau d'anglais et ça va moi je trouve que ça va j'ai eu un peu de mal au début mais parce que ça faisait extrêmement longtemps que je n'avais pas lu en anglais ça devait faire un an et demi peut-être que je n'avais pas lu en anglais peut-être deux ans du coup j'ai eu un petit peu de mal à me mettre dans le bain mais si on a disons un bon niveau ça va et voilà je crois que j'ai à peu près fait le tour en tout cas je suis très contente d'avoir tourné cette vidéo j'espère que ça va rendre bien tout ce chemil blic et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si vous l'avez lu à me donner votre avis bien sûr qu'on puisse un petit peu échanger sur ce sujet sans que ça parte dans des débats sans fin aussi n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux il y a tous les liens en barre d'infos Twitter, Instagram, Facebook etc allez-y parce que si vous voulez avoir des nouvelles c'est là-bas qu'il faut y aller et sur ce je vous dis cette fois-ci à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye bye